Bonjour à tous, j'espère que ça va, qu'il fait un petit peu beau chez vous pour que vous puissiez un peu profiter pendant ce confinement, de vous mettre à la fenêtre, de kiffer un petit peu le soleil quoi Je reviens de 15 minutes de soleil, ça fait du bien, franchement c'est le petit bonheur de la journée Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc je me suis calée dans mon lit, voilà, je me suis dit comme ça le fond est neutre, c'est très bien Alors, du fait que le temps se soit éloigné du jour du décès de ma fille, j'ai cette impression, pas de l'avoir, si un peu une impression d'abandon Comme si le fait que le temps passe, face que j'oublie plein de petits détails, du coup j'ai l'impression de l'abandonner de façon, je pense que j'avais cette impression inconsciente Et maintenant ça arrive à mon conscient et c'est dur, c'est dur de me dire, d'avoir cette sensation d'abandon alors que je ne l'ai pas abandonnée, elle est décédée Mais je n'arrive pas à vous expliquer en fait, c'est parce que du fait que je n'ai rien pu faire pour la sauver, c'est déjà un abandon en soi Même si ce n'est pas voulu, même si ce n'est pas quelque chose que je voulais Le fait du dimanche soir que j'avais eu mes premières contractions et qu'on s'est dit est-ce qu'on va à la maternité ou pas et qu'on n'y a pas été Inconsciemment je le vis comme un abandon parce que peut-être que si j'y avais été à ce moment-là, peut-être qu'elle serait dans mes bras actuellement Je n'en sais rien, je ne peux pas savoir Donc là en ce moment j'ai cette sensation d'abandon, de l'abandonner parce que le temps file, que j'ai beaucoup moins de jours d'abattement Mais le fait de sentir, d'avoir cette impression de l'avoir abandonné me remet dans des phases d'abandon, enfin de pas bien Me remet dans des phases de tristesse, de pas bien, beaucoup moins palpable qu'avant bien sûr J'ai beaucoup moins de crises de larmes, j'ai beaucoup moins de moments de stress Mais c'est vraiment une sensation très désagréable parce que je ne l'ai pas abandonné, je l'ai décédé Mais en tant que mère, forcément, on se dit que c'est notre responsabilité à nous Et du coup on vit quand même comme ça Et je ne pensais pas, honnêtement, à chaque fois que j'ai une nouvelle épreuve, une nouvelle phase de mon deuil J'hallucine à chaque fois de cette phase Parce que c'est des choses qui me paraissaient tellement improbables quand j'ai perdu Orlan Là je me dis, mais pourquoi je ressens ça ? Parce que sûrement qu'au fond de moi j'ai encore de la culpabilité Voilà J'espère que ça va vite partir parce que j'en ai un peu marre de me flageller tous les jours Au sens figuré bien sûr, ne vous inquiétez pas Mais c'est vraiment... Là voilà, je regarde beaucoup à gauche parce qu'on a son hôtel qui est juste là On a mis un drap rouge dessus Une bougie, enfin deux bougies même pour décorer Un petit coussin à base de lavande Avec son surnom qu'une amie nous avait écrit sur un papier rose qu'on a mis dans le petit coussin Un bol tibétain, de temps en temps je le fais vibrer Et donc en dessous de ce rideau rouge, c'est une espèce de petit bureau On a mis en fait les dernières photos d'échographie Donc les échographies du troisième mois Dans un cadre On a mis son urne Et des photos de sa famille Le dossier de son étoile Tout ça, voilà Donc je ne sais pas trop comment faire face à ça Je pense réellement que cette impression d'abandon est due inconsciemment à la culpabilité Parce que si je n'avais pas de culpabilité, je n'aurais pas cette sensation de l'abandonner Et en même temps, c'est positif Ça veut dire que si j'avance, si j'ai moins de moments de tristesse Si quelques détails s'en vont Ça veut dire que j'arrive à aller de l'avant Donc il faut que j'essaie de le voir comme ça Mais ce n'est pas facile du tout parce que Bah C'est un peu injuste pour elle Que moi j'aille bien Enfin, que j'aille bien Que du moins j'affronte la vie Que je fasse tout ce qu'il faut au quotidien Alors qu'elle n'est pas là C'est un peu injuste d'un côté Donc il faut que j'apprenne à lâcher prise là-dessus Et à accepter que j'aille de mieux en mieux Et à accepter que j'accepte le fait qu'elle soit partie Et que je peux vivre sans elle Voilà Je ne sais pas si c'est très clair C'est tellement délicat comme ressenti que c'est difficile à expliquer Voilà Voilà, j'avais pas grand chose à vous dire Je voulais juste vous parler de ça Parce que c'est un ressenti très fort que j'ai eu ce matin en me levant Et c'est un peu horrible de se dire On a cette sensation d'abandon D'abandonner notre enfant Alors qu'il y a des gens qui les battent Qui les violent Qui les abandonnent vraiment Des gens aussi qui abandonnent d'autres membres de leur famille Type animaux de compagnie, etc Parce que je suis désolée, c'est des membres de la famille C'est des colocataires C'est des gens qu'on aime Ou pas, du coup Mais voilà Mais je me dis, il y a des gens dans la vraie vie Ils le font Ils abandonnent leurs enfants pour de vrai Bon, il y en a c'est pour des raisons Ils n'ont pas le choix Bon, à la limite Bon, ça c'est encore un autre débat Mais il y a ceux qui le font De façon dégueulasse Et sans raison Et qui les frappe ou qui les viole Bah ces gens-là Eux, ils sont bien Tout va bien C'est la fête du slip Moi, ma fille est décédée Et j'ai cette sensation de l'abandonner De l'avoir abandonner De l'abandonner Je ne sais pas si c'est la sensation de l'avoir abandonner Au moment où elle est décédée Ou si c'est la sensation de l'abandonner Parce que là Je... Voilà, comme je vous dis J'avance dans ma vie Je pense que c'est un peu les deux Mais en fait c'est un peu horrible Voilà, comme je vous dis Je ne comprends pas pourquoi J'ai cette impression d'abandon Alors que j'ai tout fait pendant ma grossesse Pour l'accueillir Que je l'ai aimée d'un amour inconditionnel Quand elle est arrivée Que j'ai... Et il y en a, ils font du mal Sciemment Et ils n'ont pas cette sensation sur moi La vie elle est vraiment étrange quand même Je me dis Tu fais tout bien Tu fais tout ce qu'il faut Tu fais une grossesse merveilleuse T'es avec un mari qui t'aime T'as un boulot qui te plaît Ta vie Bah justement Elle devait être trop parfaite Ma vie j'en sais rien Enfin trop parfaite On a des gens de classe moyenne On n'est pas... Voilà Pas Rothschild Mais je veux dire Je me contente de ce que j'ai J'ai pas besoin de 10 000 euros Par mois pour vivre Pas du tout Enfin en tout cas Moi j'étais bien dans ma vie Et tout se passait bien Pour l'arrivée d'Orlan Et tu te dis Il se passe ça quoi Il y a des gens Ils font 10 gosses Il est maltraite Tu te dis C'est quand même étrange C'est quand même Donc j'espère que cette sensation d'abandon Va vite s'en aller Si vous aussi Ou toi aussi Si jamais on se connait Tu as ressenti cette sensation Qui est vraiment extrêmement désagréable Bah j'aimerais bien le savoir Donc sur mon Facebook C'est Amanda P.A. Et comme ça on pourra en discuter Et peut-être trouver des solutions Pour ne plus ressentir ça Ou peut-être m'expliquer Comment toi Tu ressens la chose Peut-être que tu la ressens différemment Mais c'est fatigant Parce que justement J'avance dans ma vie Je vis maintenant Avec ce fardeau Et cette épreuve De la mort de mes filles J'arrive à vivre avec Et il y a des moments comme ça De pas bien Où Oui je suis encore en train de regarder Sans hôtel Et je me dis Et je me dis Et je me dis Ouais je vois Je me dis C'est tellement improbable C'est tellement improbable Enfin bref Voilà Je suis dans une phase un peu chelou Vous le voyez Mais bon Voilà Cette chaîne Youtube Est faite pour ça Et j'espère que J'espère que cette sensation Va vite s'en aller Parce que c'est pas du tout agréable Et surtout C'est pas du tout Enfin C'est pas logique Puisque c'est pas du tout Ce qui s'est passé Je pense que voilà En tant que mère Je pourrais pas m'empêcher D'avoir constamment Des sensations Et des émotions particulières Parce que En fait tu veux pas lâcher prise Parce que c'est ton enfant Même si ton enfant est décédé C'est ton enfant Et comme tu veux pas lâcher prise Tu t'obliges à ressentir Des sensations Que devrait ressentir une mère Dans des cas particuliers Type Bah voilà L'abandon L'impression de pas faire honneur A son enfant La culpabilité Voilà Et comme moi Je ne l'ai pas dans mes bras Je peux pas m'en occuper Bah je pense que c'est un peu Comme ça aussi Que je Que je C'est en fait C'est en ayant Ces émotions Je pense que je Que je me sente peut-être Plus mère de ma fille Peut-être que je force Mon inconscient Et mon cerveau A avoir ces sensations Dont la sensation d'abandon Pour me sentir plus mère Et plus proche d'elle Puisque tout s'éloigne Ça fait maintenant Un an et Deux mois Qu'elle est partie Et tout s'étiole Forcément Les sensations Les détails Tout s'étiole Et Peut-être que c'est ça Que c'est pour ça Que j'ai cette sensation d'abandon Enfin bref Voilà Je vous fais des bisous Et je vous dis à bientôt Passez un bon week-end Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada